Et nous sommes à présent avec le duo Lilywood & The Prick, bonjour. Bonjour. Alors Lily et Benjamin vous formez ce duo depuis 2006, c'est un duo entre pop et folk que vous avez cartonné notamment avec le titre Down The Rain. Quel a été votre secret pour embarquer tout ce public avec vous comme ça d'un coup ? Le secret c'est qu'on n'en a pas je crois. C'est de faire les choses sans trop réfléchir. On n'a jamais essayé de faire quoi que ce soit, on a fait des trucs qui nous plaisaient de façon très honnête. Et on a eu la chance que ça prenne après. Parce qu'entre vous deux au début ça a tout de suite été un coup de coeur de toute façon ça a commencé comme ça. Non de toute façon on ne s'est même pas dit bonjour à peine avant de faire de la musique. Donc c'est qu'on sentait qu'on devait le faire quelque part. Je pense qu'on a été vachement soutenu par plein de gens et que ce soit par les fans ou les gens qui travaillent avec nous depuis le début. Et ça aussi ça porte, donc ça motive et ça nous a donné envie aussi de continuer quoi. Là vous présentez votre nouvel album, votre second album. Quel est votre état d'esprit à l'heure actuelle ? Est-ce qu'on est plus stressé parce qu'il y a un peu une remise en jeu ? Est-ce qu'on stresse un peu plus ? Est-ce qu'on a envie de faire quelque chose de pourquoi pas le plus personnel ou alors de différent ? Je ne sais pas. Je pense que c'est toujours stressant de faire ce métier là. Parce que je ne sais pas si les gens vont être là au présent. Mais en tout cas c'est quelque chose qui motive et tu as toujours envie d'en faire finalement plus. Tout était dans la question, c'était vraiment envie d'aller toujours plus loin. Et là vous le présentez sur scène ce nouvel album. Alors la réaction du public elle est comment ? Ça se passe comment avec les gens ? On a la chance que ça se passe extrêmement bien. Notre tournée d'hiver était quasiment sold out partout. Là les festivals, après il y a des étapes. On a commencé, on était super pas contents de nous. On est reparti bosser. On répète beaucoup. On est tout le temps dans un questionnement. De toute façon, des fois tu sais, tu arrives à un truc où tu te dis Ah ouais non, on est vachement bien, c'est hyper bien ce qu'on a fait. En fait tu te manges une énorme taule deux jours après. Et tu te rends compte qu'il y a encore 12 000 paliers au-dessus. Il y a encore du boulot ou qu'il y a encore chose à faire. Je pense qu'on est tout le temps en train de travailler, de réfléchir. Mais que du coup on est tout le temps aussi en train de s'améliorer. Après on revient de très loin. Donc il y a de la marge. Et puis en plus le travail pour vous, il ne se focalise pas seulement sur la musique. Il y a tout un univers que vous travaillez, que vous gérissez particulièrement. Là je te parle de musique. L'univers on ne le travaille pas. Ce n'est pas orchestré. Il se trouve qu'on a beaucoup de goût pour plein de choses. Et que du coup on l'intègre au projet. Mais ça c'est plutôt, ce n'est pas du travail. On s'amuse. Merci à tous les deux. Merci. Merci beaucoup.